Si je vous demandais, M. Tiffaut, vous nous aviez dit, moi, je vais vous parler de prospective, vous aviez à prioriser, rénover ou reconstruire sur un, je ne sais pas moi, dans une durée de 20 ans, si vous aviez deux, trois priorités, qu'est-ce qu'elles seraient pour notre, je comprends qu'il faut avoir la vie, la vision globale, mais pour le secteur qui nous intéresse, qu'est-ce que vous recommanderiez en termes d'État peut-être? Comme vous l'avez dit, je pense que la première chose, c'est d'avoir une vision qui soit cohérente et qui soit suffisamment porteuse d'intérêt pour que la population ait envie de la réaliser, parce qu'ultimement, c'est la population qui paie pour tout ça. Et donc, je dirais qu'en gros, une fois que cette question-là, elle est comme réglée, il y a un certain nombre de projets qui doivent être mis sur pied assez rapidement, puis les plus faciles à mettre sur pied, c'est ceux qui s'adressent à l'espace public. Donc, je ne dirais pas qu'en premier, on va créer des nouveaux espaces publics, mais en premier, on devrait réparer l'espace public qu'on est présentement, puis là, je parle des rues, des boulevards, etc. On a de l'espace public sur l'artériel dans le secteur d'études qui sont restés dans des années 50, où on a des emprises qui sont à 90 % de l'asphaltage avec des trottoirs microscopiques sur lesquels on ne peut pas planter d'arbres parce que c'est trop petit. La seule manière d'améliorer ça, c'est de réduire les voies de circulation, de réduire la largeur des voies, mais le nombre des voies. Il y a la question du couplage en sens unique, frontenac, d'Iberville, qui pour moi est une chose qui pourrait peut-être être réévaluée, parce que ça génère énormément de fluidité et de vitesse. Et donc, il y a tout un projet d'aménagement du domaine public, puis je dirais en priorité sur le Nord-Sud, parce que c'est sur le Nord-Sud où ça a fait le plus mal. Et puis, pour ça, il faut asseoir beaucoup de monde autour de l'étude avant qu'on sache c'est quoi la sorte d'arbre qu'on va mettre dessus. Donc, je pense que le principal bobo de ce secteur-là, c'est justement l'artériel Nord-Sud. Donc, je pense qu'il y a une réflexion… Il faut parler plus près du micro, je ne suis pas sûre qu'on vous entend, pas. Bon. Je dirais que le principal bobo de ce secteur-là, c'est l'artériel Nord-Sud. Donc, pour moi, c'est important que même dans le projet de PPU, il y ait des dessins qui soient faits où on voit à quoi ça va ressembler. Puis, comme je l'ai dit, inévitablement, il va falloir récupérer sur les voies de circulation. Est-ce qu'il va y avoir une influence sur la fluidité? Il va y avoir une influence sur le mode de gestion des intersections? Donc, ça, c'est la première des choses que je ferais. La deuxième des choses que je ferais, c'est que j'étudierai justement toute cette question des liens. Donc, il faut démarrer assez rapidement. La question des liens transversaux à la voie ferrée, je peux exprimer souvent avec les gens du central là-dessus, c'est que c'est difficile pour les arrondissements un peu avant d'aller voir les chemins de fer, puis de négocier, etc. Bon, ça donne des résultats. On a vu récemment des passages qui ont été faits notamment dans le parc que j'avais pour rejoindre une école, petit passage à niveau pour piéton. Il y en a d'autres à dos en dos à surveiller. Et je pense que ça prend une action un peu plus concertée. – Concertée de plusieurs arrondissements. – Moi, je dirais que c'est une job pour les gens du central. Et puis, à mon avis, c'est eux qui ont le pouvoir, je dirais, de récupérer toutes les demandes des arrondissements, de mettre ça dans une seule enveloppe et puis de se mettre à négocier sur les modalités de la réalisation. – OK. – C'est primordial. On ne peut pas passer à côté de ça. Donc, ça, ça serait la chose que je démarrerais immédiatement. Et puis, après ça, moi, ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir éventuellement des acquisitions offertes par la Ville. Si on veut parler de construction d'équipements, de logements sociaux, etc. On ne peut pas s'attendre juste à attendre que les prometteurs achètent les terrains et qu'on négocie avec eux pour avoir un indice classique. Moi, je pense que c'est important parce que ça ne donne pas beaucoup de résultats de cette manière de le fonctionner. Puis, je pense que c'est important que la Ville et les autres paliers de gouvernement soient plus proactifs sur cette question-là, sur la version de l'avoir des résultats fascinants à attendre mon temps, mon temps. Et je pense que ce qui est important, c'est de contacter les propriétaires, d'avoir des opportunités d'acquisition du terrain ou d'immel et puis de démarrer la procédure à ce niveau-là. – Parfait. Je vais demander au commissaire, est-ce que vous seriez prêt à poser un certain nombre de questions à nos panélistes? Madame Lillé, c'est à vous. Je vous les offre en pâture, les trois. – Merci. On a passé. Madame Blanc, vous avez expliqué… Ah! Oui. Vous nous avez expliqué l'espace qu'il devait y avoir à côté de la voie ferrée. Moi, je veux savoir s'il y a un espace réglementaire en hauteur. Parce que depuis le matin, on entend parler de créer une passerelle. Moi, ce que je vois, c'est qu'à ce point-là, la voie ferrée est un peu plus basse, mais je vois les trains passer avec deux containers, un par-dessus l'autre. Donc, est-ce que dans vos normes, c'est déjà mis qu'il y a des normes à respecter? – Pour les auteurs de les bâtissements, non. Mais si vous voulez avoir des passerelles ou un nouveau passage à niveau, il faut toujours discuter. Il y a des règles de Transports Canada. Il faut discuter tout de suite avec les chemins de fer. Bien sûr, les chemins de fer, ils sont plus ouverts à avoir un passerelle ou un passage séparé. Ils ne sont pas fiers sur les passagers à niveau et essaient d'enlever les passagers à niveau. Il y avait 33 personnes qui ont à mourir l'année dernière, qui étaient sur l'étrusion, sur le terrain des chemins de fer, alors c'est toujours un problème. – Dans le Canada? – Dans le Canada. Mais plus qu'en voiture au passage à niveau, c'est plus les gens qui promènent. Comme dit le monsieur, il y a plein de trous. Quand on voit beaucoup de plein de trous, oui, il y a un problème et ça doit être adressé. Et quand on refait un quartier, bien sûr, c'est le temps de regarder ces choses-là et de parler avec les chemins de fer. Ils ne sont pas toujours ouverts, mais on peut des fois trouver des solutions et aussi des sousventions, l'argent du gouvernement du Canada. – J'aurais bien d'autres questions, mais je ne veux pas… – Une deuxième, Mme Dillet, allez-y. – Bien, la deuxième. Je serais bien de faire, je poserai d'autres questions à un moment donné, mais je voudrais juste comprendre, entre M. Tiffaut et M. Charmeur, le premier dit qu'il faut y aller à cette petite touche et l'autre dit qu'il faut une portée de 20 à 25 ans. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que vous avez le même horizon pour les deux? – Non, mais je ne pense pas qu'il y a des désaccords fondamentaux entre ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'il faut certainement une vision et pour atteindre quelque chose, une vision d'un quartier, ça va prendre 25 ou 30 ans, pour des raisons que j'ai aussi évoquées, qui sont les propriétés foncières, les négociations qui sont nécessaires. – Je prête le micro, M. Charmeur. – D'accord. Cela dit, à plus court ou à moyen terme, pour les habitants qui sont là, est-ce qu'il y a des questions plus immédiates qui se posent? Est-ce qu'on va voir des loyers augmenter? Est-ce que nos bâtiments dans lesquels on fait affaire, ou dans lesquels on vit, ou nos taxes vont augmenter? Et je pense que pour éviter qu'il y ait un choc de ce type-là, au moins au début, on peut procéder par petites touches, sans nécessairement penser à une refonte totale du quartier. C'est un choix. Si la vision, c'est de refaire le quartier dans son ensemble, il faut en assumer les conséquences. Mais si on n'a pas envie de faire ça, eh bien, il y a d'autres aussi moyens juste d'intervenir certainement dans le domaine public, d'améliorer la fluidité du trafic, ou d'ailleurs peut-être de la réduire, il y a des choses comme ça. Et ça, ce sont les petites touches qu'on peut aussi décider de procéder par petites touches, sans pouvoir complètement refaire le quartier. Le problème de la refonte du quartier, c'est que c'est un changement fondamental qu'on est en train de viser, et ça va avoir des percussions sur des gens. Et ça, je pense qu'on ne peut pas changer fondamentalement un quartier sans chambouler aussi l'habitude des gens qui y vivent. Oui, Mme Boilly, allez-y. Alors, M. Tiffaut, au début de votre intervention, vous avez parlé à savoir qu'il fallait faire attention à avoir une accroche globale à l'échelle territoriale plutôt que très locale. Mais comment, à ce moment-là, réconcilier le fait qu'il y a quand même des spécificités des quartiers et de pouvoir tenir compte à la fois de cette vision plus large et de pouvoir agir au niveau des quartiers sans avoir l'ensemble de cette analyse globale et ou de cette perspective globale territoriale? Oui, c'est peut-être que je me suis mal exprimé sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les deux choses fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que quand on réfléchit, par exemple, à la nature de l'emploi dans les quartiers centraux, pour moi, c'est une réflexion qui dépasse largement le secteur d'études ici. Je pense que M. s'est exprimé sur la question. Et même au niveau des analyses des chiffres qu'on va comptabiliser, aussi au niveau des échantillonnages qu'on va prendre, il faut prévoir plus largement le meilleur portrait. C'est-à-dire que la situation qu'on vit ici, on l'avait peut-être la même HLM, on l'avait peut-être la même à deux endroits. Et donc, les recettes ou les solutions qu'on va proposer devraient être des solutions qui proposent une approche globale du phénomène. Après ça, évidemment, chaque quartier a ses différentes personnalités. Je dirais que tous les quartiers de Noël sont sensibilement différents parce qu'ils ont déconstruit des époques différentes. Donc, l'approche, je dirais fine, c'est une approche qui, à mon avis, est plus une lecture du territoire dans l'arrondissement. L'approche de la stratégie globale sur les grandes questions comme l'emploi de déplacement, etc. À mon sens, presque sur la question du transit, c'est ça que je recouvais tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé sur le PPU du quartier Saint-Marie qui est juste en bas. Les problèmes de transport de Saint-Marie, c'est les mêmes que dans le plateau, dans le sens nord-sud, c'est les mêmes lieux, c'est les mêmes camions. Donc, le résultat, c'est qu'au lieu, en termes de transport, en termes de bassins d'emploi, en termes d'offres commerciales aussi, je suis à un certain point. Je dirais que c'est une dynamique qui dépasse la logique d'arrondissement. Par contre, la lecture des solutions peuvent être locales sans aucun problème. C'est deux choses-là qui doivent être faites ensemble. J'aurais une petite question plus rapide à Mme Loulam. Quelle est la position de l'Association des chemins de fer quant à l'utilisation des 30 mètres de tampons et surtout qu'il a été beaucoup questions ici, soit de bice cyclable le long ou d'une poulée verte. Alors, comment pourrait se situer l'Association? Ce ne serait pas vraiment l'Association, c'est les chemins de fer les compagnies indépendantes, soit CIEM ou CIEM. Ils ont toutes leurs politiques dessus. Elles peuvent être différentes? Oui, ou même pas différentes. La plupart du temps, leur réponse est non. Je vais être honnête. Ils ne veulent pas avoir… Eux, il faut regarder toujours, ce n'est pas parce que je les défends, mais je peux dire que les réponses que j'ai eues autour du Canada, il y a des villes autour du Canada qui demandent d'avoir des bice cyclables à côté. Et quand c'est sur le terrain le chemin de fer, ils sont très contre. Parce que le terrain, c'est réglé par les règles fédérales. Et un, et deux, s'ils veulent avoir une expansion, ils ont besoin de ce terrain. C'est très rare dans une ville qu'eux, ils peuvent en acheter d'autres terrains. Ça n'existe pas. Tout est construit. Alors, ils sont très protectifs de le terrain. Quand ce n'est pas sur le terrain, ils n'ont rien à dire. Mais c'est ça. Donc, des fois, il faut dire, des fois, quand c'est un énorme cours de tirage, il y a un côté de cours qui n'est pas utilisé, comme à Toronto, ils ont laissé faire un. Mais c'est vraiment... Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et leur réponse, c'est qu'ils font des jugements sur chaque cas. Et du cas par cas. D'accord. M. Séguin, avez-vous une question pour nos panélistes? Je vais les combiner. Comme ça, ils pourront répondre tous ensemble. D'abord, Mme Loulum, effectivement, est-ce que l'association du chemin de fer ou les compagnies ferroviaires, est-ce qu'ils ont un fonds d'investissement pour, justement, aider les municipalités qui veulent harmoniser leurs installations, harmoniser la cohabitation? Donc, ça, je voulais savoir si... qu'est-ce que les instances municipales peuvent s'attendre des investissements des compagnies? En regard des directives qu'elle nous a émises, c'est ça? Entre autres, oui. OK. Non. Bon. Il n'y a pas de fonds. La réponse est non. Les directives sont... il faut dire que, sous les autoroutes, il y a toujours un raccule de 30 mètres. Les chemins de fer ont parti pour le Canada, et alors, ils étaient dans le milieu de chaque ville. Ils existent toujours dans les milieux de chaque ville. Alors, dans les années 50-60, quand le gouvernement a regardé d'avoir un raccule pour les chemins de fer, ils ne voulaient pas aller dans... marcher sur les pieds de les Provences qui sont en charge d'urbanisme. Alors, les Provences, ils n'osont pas ajouté cette raccule. C'est pour la sécurité. Et c'est la partie... moi, je suis conseillère, et la Fédération des municipalités canadiennes sont l'autre partenaire avec les chemins de fer. Et de ce côté-là, on a regardé que c'est les villes qui construirent jusqu'à la ligne de propriété de les chemins de fer. Et que, pour la sécurité, on a regardé des films qui ont pris des hélicoptères, deux déraillements, pour voir combien d'espace il y en avait besoin. Alors, c'est justement CIEM qui ont fait une étude, et qui ont appris que c'est le 30 mètres avec un berne. Ça s'empêche... pas l'ac-mégantic, mais ça s'empêche des déraillements normal. Et, alors, ensemble, on a travaillé sur les lignes directrices pour que les villes arrêtent de construire. Ça met les citoyennes dans une situation non sécuritaire. Qu'on ne mettra pas des maisons à côté des autoroutes comme ça. Alors, c'est... c'est la partie de la ville. Et l'autre, dans les directives, on montre aussi comment on peut utiliser le terrain. C'est pas pour dire qu'on donne le terrain à les chemins de fer. On peut construire, on peut avoir... comment on cite les bâtisses? On peut avoir un ruel, des garages, un cours en arrière, et la maison. Et de là-bas, le mur de maison, à ligne de propriété, c'est 30 mètres. Alors, on montre d'autres dessins, parce que les... J'en ai fait, dans les dernières dix ans, probablement mille présentations autour du Canada. Et dans les dernières... depuis l'ac-mégantic, j'en ai fait 250. Alors, et c'est ça, et c'est... j'essaie d'expliquer que c'est pour la sécurité, vraiment des citoyens. Dans votre quartier, et je voulais dire que vous avez les trois types de constructions possibles. Et si c'est pour l'emploi, si c'est pour un bâtisse commercial ou industriel, vous n'avez pas besoin de recul. C'est pour les résidentiels. Alors, ça aussi, ça peut aider dans un renouvellement. Ou si vous mettez au des premiers étages, les bureaux et les résidences en haut, aussi. Alors, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'opportunités pour l'application de lignes de directrice dans le... Mais je voulais être sûre que vous étiez au courant. Merci. La dernière chose, c'est juste, si vous avez la chance, et si vous aviez à... En fonction des connaissances que vous avez du plateau Est, s'il y avait un ou deux exemples Donc, vous diriez à la commission de considérer comme un succès que des études de cas d'endroits ailleurs qui sont... Inspirants. Inspirants. Inspirants, qui sont incontournables ou qui devraient nous inspirer dans notre travail. Ça serait intéressant de vous entendre sur un ou deux cas concrets inspirants. De mon comté, je vous recommande que vous aviez le rapport, je pense que je l'ai envoyé à Mme Nott. C'est le Hatch Mott McDonald. C'est un rapport qui était fait pour le renouvellement d'un quartier industriel. De quelle région? À Toronto. À Toronto. Et la ville de Toronto a engagé cette compagnie. C'est disponible en ligne. C'est Hatch Mott McDonald et je peux l'envoyer aussi. Et c'est une très bonne analyse de risque. C'est très bien fait. Moi, je l'aime aussi parce qu'ils recommandent nos lignes directrices. Parce qu'ils sont d'accord avec vos lignes directrices. C'est bien. Ils ont été capables d'appliquer. Oui. Mais sur le plateau ici, on a un code d'application justement du détail type avec les formes et le mur qui est dans le secteur Cour-Laurier. Donc, ça peut être exactement avec la coupe proposée. Et puis, donc, avec le mur qui est le principal problème du système. Ça a fini couvert de graffiti en mur de Berlin. Puis, ça a renvoyé le son dans l'autre quartier derrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. Donc, moi, je trouve que la solution de mur n'est pas ce qu'il y a de mur. En plus, c'est cher à construire. Et puis, en gros, ça fonctionne bien en termes de bruit pour les bâtiments qui ne sont pas hauts. Mais dès que ça dépasse deux à trois étages de haut, bien, le bruit de construire du mur. Donc, c'est plus une question d'aller maintenir un espace tampon comme tel. Je pense aussi que ce n'est pas une chose très appropriée d'aller construire des bâtiments en petites structures sur le bord des bâtiments, comme on va à la grandeur du Canada. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on a, entre autres, je dirais, possiblement une volonté d'avoir un corridor vert qui accompagne, je dirais, de la voie comme tel. Puis là-dedans, je connais assez bien le guide d'Active aussi. Je ne vois pas de problème à avoir une bice clave, etc. Il y a même possibilité d'avoir de la volumétrie de terrain. On n'est pas sur le terrain du Ferrabia. On est dans des quartiers qu'on replainifie. Donc, vous dites qu'il y a suffisamment de bandes autour du terrain de la voie ferrée pour imaginer ces voies vertes. Oui, puis ça veut dire 30 mètres, c'est comme d'ici, je me souviens qu'ils font des photos, peut-être un petit peu plus loin que ça. C'est 100 pieds. 100 pieds en anglais, je veux dire en système impérial, puis 30 mètres, enfin c'est un demi-hélo, c'est ça que ça veut dire. Et puis ça, c'est une belle dimension pour aller chercher un fraçage avec la végétation. Je dirais que c'est une chose qui fonctionne bien. Si, en plus, il y a une rue qui longe, on le demande encore plus. Évidemment, le cahier normatif, il s'applique une fois pour du résidentiel, ce que je questionne toujours un peu, parce que pendant le jour, il y a plein de monde dans les entreprises aussi. Mais les entreprises qui les longent, les voies ferrées, à ce moment-là, ce qui fait des secteurs d'emploi comme tel, qui peuvent être des vêtements de grande dimension, peuvent aussi servir à empêcher le bruit à des quartiers résidentiels qui sont derrière. Puis en général, c'est une question de construction de la qualité des fenêtres, des trucs à développer, j'en connais plein. Et la question d'avoir des fondations qui sont une chose adéquate pour les vibrations en fonction du type de sol qu'on a. Donc, tout ça, ça gère comme tel. La question du 30 mètres, parce que vous savez que suite à l'Ague-Mégantic, le conseil d'agglomération a demandé la ville de Montréal pour repartir du cahier de normes du fédéral puis émettre une réglementation montréalaise là-dessus, qui est disponible en ligne présentement dans le cahier complémentaire du projet de schéma d'aménagement de Montréal qui est prévu pour adoption en février ou janvier. Et là-dessus, la question du 30 mètres n'est pas claire. C'est surtout contrôle des vibrations et contrôle du bruit. Mais ça, c'est déjà ça qu'on fait depuis des années. OK. OK. Merci de vos explications. Ai-je des micros pour aller chercher des interventions de nos participants ? Suite à ce que vous avez entendu de nos experts, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des idées justement de scénarios à privilégier dans l'aménagement de cette zone ? Est-ce que ça vous inspire des choses ? D'accord. Monsieur Kati, pouvez-vous vous lever ? Oui. Je suis député de ce coin-ci. Et j'apprécie beaucoup tout ce que j'ai entendu. Je conçois que derrière tout ça, en temps d'austérité, on se demande où on va aller chercher l'argent. Et je veux simplement mentionner qu'au moment où on se parle, il y a pour près de 950 millions dans deux projets industriels qui sont hautement questionnables quant à leur, je dirais, utilité. C'est-à-dire le projet de 450 millions pour une cimenterie à Port-Daniel et un projet de 500 millions pour le développement d'un projet uranifère, enfin d'extraction d'uranium à cette île dont une bonne partie de la population ne veulent pas, y compris le maire de cette île. Je lance ça comme ça parce que si un jour on doit avoir les leviers économiques pour réaliser une partie de tout ça, il faut avoir les ressources et les gens de cette île comme les gens de Gaspésie ont besoin de notre, je dirais, pression politique pour dire, hey, hey, il y a des projets créateurs de qualité de vie et d'emploi hautement plus utiles que les projets qui sont questionnables. C'est encore éditorial. Oui, on aura compris. D'autres réflexions? Oui, madame, au fond, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pendant que je suis capable d'englober? Oui, madame Vallée, ça va être à vous après. OK. Moi, c'est Fulvia Spadari, coordonnatrice à la CDC, à la solidarité grand bateau. Moi, évidemment, je remercie aussi la qualité de vos présentations. Ça fait réfléchir toujours. Nous, quand je dis nous, c'est la table de quartier et les organismes, c'est sûr que la question de ce qu'on appelle la gentrification préoccupe beaucoup l'ensemble des membres, composés de groupes communautaires en majorité. Et effectivement, même quand on a commencé notre démarche en 2007, pour le Plateau Ouest, c'était aussi la question qu'on se disait, c'est que le Plateau Ouest n'était pas encore développé autant, il était dévitalisé, etc. qu'on s'était dit, il faut bouger maintenant, il faut réfléchir collectivement. OK. Parce que ça s'en vient, puis dans 5 et 10 ans, de toute façon, ça va se faire avec ou sans nous, avec ou sans les résidences, ça va se faire. Maintenant, j'ai entendu, je ne me rappelle pas votre nom, je m'excuse, mais vous avez parlé de ça, vous, du danger de la gentrification. En tout cas, M. Schirmer. M. Schirmer. M. Schirmer. M. Schirmer, de la gentrification, vous avez, je ne sais pas si vous pouvez me le répéter. D'abord, est-ce que ça existe, un exemple, ou il y a eu une intervention concertée réfléchie qui a permis de ne pas tomber immédiatement dans la gentrification, et si ça existe. Et aussi, comment je pourrais dire... D'abord, cette question-là, ça va être... Ça existe sans doute, mais je ne l'ai pas au bout des doigts, mais c'est rare. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne peux pas juste en citer un. Et c'est parce que c'est la nature même de la revitalisation d'un quartier qui fait que le quartier sera plus en demande. Or, les prix dépendent de la demande. Ça, c'est l'économiste, pour moi, qui parle. Mais c'est un processus qui est très difficile à enrayer. On peut peut-être le limiter dans une certaine mesure. Par exemple, je parlais du fait que, nécessairement, dans l'avenir, parce que c'est dans l'ordre des choses et qu'il y a certaines industries qui sont en déclin et d'autres en croissance, certaines des usines vont fermer. Il va y avoir des terrains qui vont être développés soit par les promoteurs privés, soit rachetés par la ville. La question, qu'est-ce qu'on met dessus ? À mon avis, ça va être un mélange d'habitation et d'activité économique parce que les activités prennent beaucoup moins de place maintenant. Et la question, donc, c'est quelle sorte d'habitation on va mettre dessus. Et là, je pense qu'effectivement, il faut penser à s'assurer qu'il y ait de l'habitation sociale et des choses comme ça, mais pas que ce type d'habitation. parce qu'il y a encore une diversité dans le quartier. Il faut aussi que les entreprises vivent, que les employés de ces entreprises, et il y aura des cadres, mais aussi des employés de toutes sortes. Il faut éviter la mixité. Et si on vit bien la mixité, ça peut éviter que le quartier devienne trop exclusif et trop gentrifié. Mais la gentrification, in fine, c'est la hausse de l'attractivité d'un quartier. Et c'est à la fois ce qu'on cherche et ce qu'on ne cherche pas. Et donc, c'est un défi. Donc, il y a cette corde raide et ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Je pourrais retenir que, mettons, la formule coopérative, c'est une formule de mixité. Vous le savez, il y a différentes catégories de revenus. En fait, donc, je crois que ça pourrait être un argument quand même de développer des coopératives de logements où il y a intrinsèquement une mixité immédiate dans le lieu qui répond exactement au type de besoin d'habitation que vous venez de décrire. Merci beaucoup. Madame Vallée, vous aviez demandé la parole. Levez-vous. Il faut de la gentrification. C'est parce que Richard vient de me dire ici que juste avant d'annoncer la consultation d'aujourd'hui, il y a un terrain sur Iberville, pratiquement au coin de Mont-Royal, qui était à vendre, un terrain qui est contaminé, un petit terrain. Qui était quoi avant? Un terrain qui est à vendre. Ah, oui. Et puis, je me demandais, il n'y avait rien dessus. Non, non, c'est ça. Ah, ok, bon. Il y a des choses, mais enfin, c'est rien. Alors, donc, c'est contaminé. Et puis, il est à vendre à 175 000. Après, l'annonce de ceci a monté à 475 000. C'est pour dire que ce n'est pas simple d'éviter la gentrification. Disons qu'il y a des... L'appât du gain, là, c'est... Je ne sais pas si on peut faire quelque chose contre ça, mais enfin, ça reste dans nos gènes. Il n'y a pas de vaccin. Oui, c'est ça. Alors, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que... Michel s'est bien posé la question à savoir, est-ce qu'on a des projets dont on peut s'inspirer? Parce que c'est ça qu'on cherche toujours à s'inspirer de quelque chose, c'est normal aussi. Puis, j'ai senti que votre réponse... En fait, il n'y avait pas eu de réponse vraiment à cette question-là. Alors, est-ce à dire que ça n'existe pas encore et que le travail qu'on aurait à faire serait vraiment de construire un modèle, vraiment un quartier de modèle, c'est-à-dire un projet fort pour Montréal, quelque chose qui est vraiment innovant autant dans la qualité de vie pour des résidents que pour des gens qui y travaillent, qui y vivent, etc. Est-ce que c'est dans ça qu'on est actuellement? Parce que, je ne sais pas si, comme moi, il y a des gens qui ont vu InfoMan cette semaine et la semaine dernière, mais c'était assez sidérant sur les projets qu'il y avait en Scandinavie. Je me dis, bon, bien... Est-ce que nous, on est condamnés en Amérique du Nord, en tout cas à Montréal, à tout le moins, parce qu'il y a des villes américaines qui font des choses intéressantes, très intéressantes. Est-ce qu'on doit se dire aujourd'hui qu'on est condamnés à des projets ordinaires qui correspondent à des morcellements constants qui sont même quasiment dans les gènes des urbanistes? Parce que ce que vous avez dit aussi, c'est qu'on a des modèles qu'on utilise encore, mais ils ne sont pas bons. Puis, je regarde les travaux des étudiants, je me dis, ah, bien, peut-être qu'il y a un espoir parce qu'il y a des jeunes qui essayent des choses un peu différentes. Puis, en même temps, bien, je me sens complètement défaite parce que je me dis, j'ai 60 ans, ça veut dire que je ne verrai pas ça de mon vivant. C'est la première fois de ma vie que je fais ce constat-là. Parce que vous nous dites, dans le fond, que ça va prendre tellement de temps que tout ce que je peux faire, moi, c'est de m'énerver en ce moment, d'essayer de contribuer, mais que je ne le verrai jamais, au fond, tu sais. Bien, vieille, 90, c'est beaucoup, quand même. Alors, c'est sûr, je ne sais pas, je vous fais part à la fois de questions, puis de commentaires, puis d'impressions et de sentiments, mais en même temps, j'ai l'impression que ça doit rejoindre quand même deux, trois personnes ici, là. Alors, on est condamnés à quoi, nous, puis on passe à quoi, là, tu sais. Quand on va sortir ce rapport-là de la commission, là, ça va nous avoir, ça va nous mener où? Est-ce que ça va, effectivement, ça peut nous mener quelque part? Ou bien, donc, on s'énerve pour rien, là. Bon, ben, je vais... Donnons de l'espoir. Donnez-moi de l'espoir. Bon, je dirais, je dirais, il y a, pour moi, en tout cas, je suis sûr que mes collègues vont aussi avoir des éléments à ajouter. Il y a certainement des projets sur lesquels on peut s'inspirer, mais ça, ça demande une recherche fondamentale. Moi, on m'a contraté il y a deux semaines, est-ce que je veux venir? Je suis venu. Si on m'avait demandé, sur six mois, une bonne recherche, aller et puis trouver des... C'est sûr qu'il y a des exemples. Ce n'est pas parce que moi, je ne peux pas juste en sortir un comme ça que ça n'existe pas. Numéro un. Numéro deux, les projets... Bon, par exemple, on prend l'exemple de la Scandinavie. Il y a un système gouvernemental complètement différent. Il y a un moyen d'assembler des territoires. Il y a un moyen, donc, d'agir beaucoup plus interventionniste qu'il n'y a. Nous sommes dans la Meille du Nord. Et ça change beaucoup de la Scandinavie. On peut s'inspirer des solutions urbanistiques qu'ils ont trouvées, mais le montage financier, l'assemblage du foncier, ça, c'est beaucoup plus difficile de s'y inspirer parce qu'on est dans un contexte différent. Et même les projets qu'on voit poindre aux États-Unis, ce sont des projets qui sont très fortement liés aux intervenants privés. C'est rare que le gouvernement intervienne tout seul. C'est souvent avec des partenaires privés. Et donc là, oui, il y a des projets formidables, mais on est dans un renouvellement du quartier. Si on veut éviter l'identification, ce n'est pas ça qui va nous le faire faire. Donc je pense qu'il y a certainement, en cherchant bien, on va pouvoir s'inspirer. Aussi, je pense que pourquoi pas essayer de trouver des solutions à la montréalaise aussi, parce qu'effectivement, un des problèmes en regardant ailleurs, c'est qu'on oublie les spécificités de notre ville et du cadre réglementaire et législatif dans lequel on fonctionne. On n'a pas les moyens d'assembler des territoires et d'intervenir comme dans certains pays européens. Et c'est sûr que c'est à la fois moins inspirant, mais lorsque les urbanistes faisaient ça il y a 30 ans, on les critiquait. Parce qu'on nous dit, regardez, vous faites n'importe quoi, vous assemblez des terrains, vous détruisez des quartiers. Donc il faut aussi faire attention, je pense que ces grosses interventions, il faut aussi aller voir ce que les gens locaux en pensent. C'est pas toujours aussi reluisant que ça a l'air dans des magazines architecturaux. Donc je pense qu'il faut pas trop se comparer non plus. M. Tiffaut ? Moi je pensais rapidement à une opération montréalaise qui aurait pu donner des résultats. C'était un peu mitigé pour moi, mais quand même, je veux dire, dans les années 80, on a fait la SOTAN, je ne parle pas. La SOTAN ? La SOTAN, la Société des terrains Ingus, et je ne parle pas du projet Ingus lui-même, qui est la partie ouest qui a été vendue à un promoteur. C'est donc une société par un municipal qui a acheté le terrain, qui l'a planifié et qui l'a revendu sous le principe de l'opération 20 000 logements. avec des conditions de vente qui étaient assez strictes. Et ça a été vu pendant longtemps, je dirais, ici à Montréal, pas comme un bonheur en design urbain, pas un projet de réfléchir à l'emploi, mais en termes de mixité sociale. C'est un projet qui était allé chercher probablement de 50 % de logements sociaux ou coopératifs par rapport à du logement plié. Puis c'était très, très homogène en termes de factures architecturales. Donc ça a été vu comme un modèle à un moment donné, parce que justement, on avait fait l'effort de maîtriser le foncile, d'avoir à disposition de l'argent pour développer, et de voter un PTI qui tenait la route, et puis de faire le cadre réglementaire qui allait avec. Donc ça, c'est la manière de faire des grands projets, comme on vient de le mentionner. Ici en Amérique, on fait très, très peu de ça. Et puis donc, à ce moment-là, il faut qu'on invente une nouvelle manière de le faire. Donc je pense que, je veux dire, on a essayé récemment, puis ça n'a pas encore donné beaucoup de résultats, mais c'est le projet de Namur-Jean-Talon, le triangle. Moi, j'ai été pas mal impliqué là-dedans. Puis là, c'était la même logique. On n'a pas de fonctions, on n'a pas d'argent. On a des infrastructures qui sont pourries, il faut les refaire au complet. Donc investir de l'argent public, mais pour des infras. Il y avait des secteurs d'emploi, mais c'est surtout des concessionnaires d'auto qu'il y avait là. Et donc là, on a utilisé le zonage, mais comme outil de développement, parce qu'on n'avait rien d'autre. Donc on a mis en droit acquis tous les gens qui étaient en bas d'une densité de 1, puis en bas de 4 étages. Puis ça, c'est tous les équipements commerciaux qu'il y avait là, tout endroit acquis. Et par contre, on a donné des droits de développement qui étaient très élevés jusqu'à 8, 10, 12 étages de haut. Puis ça, ça a mobilisé immédiatement les promoteurs qui ont racheté, je dirais, tous ces terrains-là. Je dois avouer que c'est un endroit, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitaient au point de départ, sauf dans la partie ouest, il y avait une frange. Et puis donc, on a fait des concours de design urbain. On a fait beaucoup de la promotion des idées du projet par le biais de sites web et compagnie. C'est hyper important que les idées se répandent comme telle. Et dans ce cas-là, ça a donné jusqu'à maintenant des résultats pas pires. Je pense que c'est quelques milliers de logements qui ont été construits. Tout le monde est en attente du grand parc qui s'en vient dans le milieu. Donc ça, c'est l'exemple d'une opération où la ville n'a pas procédé par injection d'argent pour achat de terrain. Il n'a pas eu le contrôle du foncier du tout. C'est tout le privé qui l'a fait. Par contre, on a inventé un cadre pour provoquer des événements par le biais du zonage, non pas comme un outil de contrôle, mais comme un outil de développement avec des aspects de contrôle dedans. Et ça, ça donne des résultats. Mais nous, le défi dans le secteur où on est, c'est de réfléchir aussi à la mutation de l'emploi. Et comment est-ce qu'on va faire pour que la mutation de l'emploi se fasse avant qu'il y ait une récupération de terrain. Et comment ça va se faire aussi sans qu'il y ait une hausse des valeurs immobilières. Ça semble presque inévitable. Dès qu'on plante des arbres sur une rue, des périodes augmentent. Mais on a des problèmes à régler. On a des rues pas d'arbres avec des camions dessus. Je pense que l'outil est presque aussi important que le résultat qu'on veut atteindre. Merci. Mme Noulin. Oui, de l'espoir, Mme Noulin. Est-ce que les chemins de fer peuvent contribuer quelque part? Parfois, ils se laissent convaincre. On a compris que si on a des bons arguments, s'il y a une guerre de triage qui est très, très grande, s'il y a un petit bout qui peuvent éventuellement… Comme je dis, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Certainement. Je suis ici parce qu'ils ont parlé avec CEP, qui a le chemin de fer à côté, et c'est CEP qui m'ont donné mon nom pour contact. Alors, ils sont ouverts et ils veulent être à la table, bien sûr. Et des fois, quand il y a un terrain qu'ils veulent vendre, s'il y a une demande d'un groupe de citoyens ou de ville, ils répondent. Dans les dernières dix ans, ils ont beaucoup changé. Ah oui? Oui. Dans les années 80, ils ont fermé tout leur centre local. Alors, ils n'avaient personne à répondre à les citoyennes. Et c'est pour ça que notre initiative a commencé, parce que j'étais sur… aux fédérations des municipalités et j'étais sur leur comité pour transportation. Et on avait des lignes, des conseillères qui venaient chaque année, ils posent plainte. Alors, on a commencé l'initiative et ils ont beaucoup amélioré. Ils ont tous les deux des lignes de contact. Et c'est ça. Et la meilleure chose, et qu'est-ce qu'on dit dans les lignes directrices, la première étape, c'est de contacter les chemins de fer et les amener à la table. Et voir de quoi ils sont ouverts, à quoi on peut négocier, etc., etc. Si on veut avoir des bicyclables, des choses comme ça. Je voulais juste ajouter pour la madame, il existe un groupe qui s'appelle Livable Cities. Ils ont un site web. Ils sont en Europe, Nôtre-Amérique. Et ils ont une conférence chaque année. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'exemples des renouvellements des secteurs des villes ou des petites villes en total. Et c'est toujours ouvert. C'est toujours avec des souhaits qu'ils ont. C'est d'être marchable, d'avoir des bicyclables, etc., etc. Alors, si vous cherchez des exemples, il y en a très bon. D'accord. Est-ce que les commissaires auraient une autre question? Ah, il y a Monsieur au fond. Allez-y, Monsieur, nommez-vous. Oui. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Martin Giraud. Alors, je représente Studio Biz. Nous avons une entreprise qui est au coin des rues Iberville et Montvoyage. Alors, le but aujourd'hui, je voulais vraiment être ici, vous parler. C'est que les entreprises dans ce secteur-là souffrent d'une certaine coupure avec le reste de l'avenue. Comme vous le savez, je vais vous expliquer un peu ce que nous on fait. Ça va vous donner une idée. Alors, Studio Biz, c'est 10 studios. Il y en a 5 au coin des rues Mont-Royal et Iberville. Puis, 5 qui sont juste au-dessus du genre Poutu. Alors, au troisième étage. Alors, notre fonction à nous, c'est qu'on loue des studios entre 2 000 et 150 pieds carrés. C'est ça? Aux artistes. Alors, des professeurs qui sont des travailleurs autonomes qui enseignent la danse, le théâtre, etc. Alors, on en a 5 à Mont-Royal, ça va très bien. Puis, à Iberville, on en a 5 autres. Bien, la difficulté, c'est autant chez les clients, les professeurs et les employés, on dirait que l'Est, c'est très loin. Alors, se rendre à l'Est, c'est comme dire se rendre au stade olympique. Alors, ça, c'est une des problématiques. La deuxième aussi, c'est la façon dont, je ne sais pas, les permis d'occupation ou les entreprises ont pris possession de certains des locaux autour. Alors, avant, on avait Bénisterie-Rocco, on avait aussi un dépanneur juste en face et tout ça est devenu, je pense, avec un autre local, 3 garderies, pignon sur vue, 1er étage, Mont-Royal. Alors, vous pouvez vous imaginer que, en plus du stationnement de la société, de la STM, ça fait une coupure assez marquée avec le reste de l'avenue et c'est très difficile d'attirer les gens. Alors, où je veux en venir avec tout ça, je pense qu'il faut essayer de créer un partenariat avec la STM pour, dans des affaires comme ça, qui essaient de se développer, de créer des lignes express. Des lignes qui feraient en sorte qu'on partirait de la 97 à l'extrémité, Mont-Royal, qui se rendrait jusqu'à Hyperville-Mont-Royal, tournerait sur Hyperville, Rachel, Frontenac et reviendrait. Je pense que tout le monde, on est très conscient que si on veut faire du développement, il faut créer des voies de transport. Alors, la Société de transport de Montréal, je pense qu'elle est très bien mandatée pour faire ça. Puis, ça serait vraiment un atout. Je pense que c'est ça qui contribuerait beaucoup au développement de ce secteur-là. Alors, s'il y a des habitations, des gens qui veulent venir habiter là, je veux dire, c'est tout à fait la chose à faire. Nous, on misait beaucoup sur le complexe Plateau-Polis. Alors, on misait beaucoup pour ça, pour essayer de voir quel genre de nouvelle clientèle qui allait se présenter dans ce point-là. Ça n'a pas été… on n'a pas encore vu, si vous voulez, l'effet de ces nouvelles constructions-là. Alors, c'est ça aujourd'hui, je voudrais donc juste me présenter puis vous dire ça, que c'est vraiment important, le transport, c'est vraiment important de l'impliquer. J'imagine que vous l'avez fait. Moi, je viens juste de finir de travailler. Je vais me rendre ici pour vous le dire. Alors, je ne sais pas si ça a déjà été mentionné aujourd'hui. Alors, je vous le redis si c'est le cas. Puis, si vous avez des réponses pour moi ou que vous pouvez m'éclairer sur ce qui s'en vient, je vais être grandement apprécié. Merci. Merci, M. Giraud. Est-ce qu'il y a quelqu'un du palais qui veut rajouter sur la fluidité de l'accès? M. Schumer? Je suis content que vous soyez venu et vous avez tout à fait raison. C'est que, de toute manière, pour que de l'emploi se développe, il faut que… le quartier est accessible, il est proche du centre, mais il n'est pas très accessible en transport en commun ou d'autres manières de transport. Et c'est absolument crucial que les employés puissent venir, que les clients puissent venir. Et, je veux dire, certaines personnes m'ont mentionné ce matin, on n'a pas trop insisté dessus cet après-midi, mais vous avez tout à fait raison. Les métros sont loin, donc il faut trouver une autre solution pour que les gens puissent venir ou pour y travailler ou comme clients. Ça, c'est sûr. Dans la présentation de l'arrondissement qui avait lieu ce matin, c'est clair que c'est un enjeu super important qu'ils vont… qu'ils ont en tête complètement. Et j'imagine que, messieurs, dames, les commissaires vont aussi réfléchir à ces enjeux-là nécessairement. Est-ce qu'il y aurait… Merci, M. Giraud. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la part de la Commission? Ça va? Est-ce que, dans la salle, il y a une autre intervention? Ça va? OK. Alors, je pense qu'on va les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est la fin de notre rencontre et que je vais demander à notre présidente de nous adresser quelques mots de clôture. Mme Wally. Quelques mots très rapidement. Je pense que déjà, déjà un bon moment de la journée est passée, puis qu'on a eu quand même le temps de pouvoir échanger. Et j'espère, Linda, qu'au moins les quelques pistes qui nous ont été données vont quand même aussi créer un peu d'espoir. Et moi, je pense qu'il faut en avoir. On a des ressources ici au Québec, à Montréal et dans l'arrondissement qui font que je pense qu'on peut miser, s'il y a une volonté politique qui s'exprime, bien qu'on pourra quand même arriver à des changements importants et intéressants pour tout le monde. Moi, ce que je voudrais, c'est d'abord, c'est vous remercier. Remercier tout le monde qui se sont déplacés aujourd'hui. Un samedi, c'est toujours un peu difficile et on apprécie énormément. Et je pense que ça a été des moments très riches aussi, tant ce matin que cet après-midi, de façon différente. Mais qui ont été des moments qui, j'espère, pour vous, seront enrichissantes, pour vous permettre de nous présenter votre vision des choses au moment de l'audition des mémoires. Et pour nous, très enrichissantes, en tant que commissaires, pour alimenter aussi notre réflexion en fonction du rapport. Alors, je remercie aussi toutes les personnes qui sont intervenues, l'arrondissement ce matin, nos représentants des ateliers et, bien sûr, vous trois cet après-midi, parce que ça apporte un autre type, un autre moment de réflexion et aussi des pistes. Je pense que c'est, ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, je voudrais souligner aussi, remercier aussi l'équipe technique de l'Office de consultation publique de Montréal, qui ont fait toute cette organisation. Et je pense que c'est important. Applaudissements Et enfin, bien, merci à notre animatrice, à la fois rigoureuse, mais aussi avec beaucoup d'humour. Alors, on la remercie. Applaudissements Alors, nous, on espère tous vous revoir au moment des auditions. Et j'espère que les kiosques, ah oui, c'est ça que j'ai oublié, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont eu des kiosques et on a vu que ça a été très fréquenté à l'heure du midi. Alors, au revoir à tout le monde. Merci. Et continuons cette collaboration qui est extrêmement importante. On compte sur tout le monde dans l'arrondissement et ailleurs, d'ailleurs, pour faire en sorte qu'on puisse fournir à l'arrondissement peut-être des pistes et des orientations qui les aideront. Merci. Merci.